Bonjour, ce sera notre deuxième séance du monde de l'ordonnancement des systèmes manufacturés et de services. Je vais commencer par un petit rappel de ce que nous avons déjà vu la dernière semaine. On va continuer avec les algorithmes du corps. On a discuté la dernière semaine. D'accord ? Donc, je vais commencer par un rappel de projet et ce sera principalement sur la présentation des problèmes d'ordonnancement. Qu'est-ce qu'on a appelé ordonnancement déjà ? C'est une affectation de tâches, jobs ou commandes à des postes de travail. Pour notre cas ici, ce sont des machines. Donc, une première étape, c'est l'affectation et puis on va définir un ordre de passage de ces jobs-là, de ces commandes devant chacune des machines ou chacun des postes de l'atelier. Ce que vous voyez devant vous ici, ce sont les données qui doivent exister pour n'importe, pour définir n'importe quel problème d'ordonnancement. Donc, il y a trois types de données. Il y a des données sur l'atelier, nombre de machines et organisation et nous avons parlé de quatre, principalement trois types de machines. Un machine unique, machine parallèle, c'est pas crissime, mais ça existe, des machines parallèles, des machines en flow shop, c'est-à-dire le séquencement est toujours le même quel que soit le produit qu'on va fabriquer ou bien le job shop, un cheminement quelconque devant les machines pour les différents produits. C'est le premier type d'information qu'on doit avoir pour dire qu'on a défini un problème d'ordonnancement à résoudre. Donc, l'atelier avec le type et le nombre de postes de machines existantes. Deuxième type d'information, ce sont les commandes jobs ou les tâches. Parfois, on les appelle produits aussi. Donc, on doit avoir une file d'attente de jobs devant l'atelier, devant la première machine, si vous voulez. Et pour chaque commande, on doit avoir des informations, des cases mémoires, collo des variables. Ces variables peuvent être des données, comme ça peut être des paramètres à calculer, des résultats à chercher à travers les algorithmes et les règles de priorité. Donc, les quatre données principales pour définir une commande ou un job sont le processing time, le temps opératoire, temps de traitement aussi, le deadline, c'est la date de fin exigée par le client quel que soit ce client interne ou externe. Le completion time, c'est le temps de fin d'exécution. Et le ready time, c'est le temps à partir duquel la commande peut être lancée sur la première machine. On doit avoir un objectif de problème d'ordonnancement. L'objectif peut être, par exemple, l'optimisation de la date de fin de la dernière tâche. Et on appelle cet objectif le CMAX ou l'experte. On peut avoir des objectifs liés au retard. Optimiser ou minimiser un retard moyen. Optimiser un retard maximal. Optimiser un retard pondéré. Optimiser ou minimiser le nombre de retards, etc. On va appliquer à ce problème d'ordonnancement des règles de priorité. On a vu quelques règles la dernière semaine. Et on peut aussi appliquer à un algorithme selon le problème défini. Le résultat de l'application de cet algorithme ou de cette règle de priorité, c'est la définition du passage, l'affectation tout d'abord, et puis la définition de l'ordre de passage de job, de ces jobs-là, de la file d'attente des commandes devant les différentes machines. Chaque problème d'ordonnancement doit être représenté sous la forme de alpha, beta, gamma. Alpha, ça représente les informations sur l'atelier, nombre de machines et types d'organisation ou de layout. Par exemple, si nous avons un flow shop à trois machines, on va écrire à la place de alpha, F3. F pour flow shop et 3 pour le nombre de machines. Gamma, c'est l'objectif. Si on a à optimiser le mixpan, on va écrire ici CMAX à la place de gamma. Et beta, ce sont les informations nécessaires pour résoudre le problème. Si, par exemple, on va optimiser des retards, minimiser des retards, on aura certainement besoin des deadlines. À l'exception de beta, alpha et gamma sont généralement uniques. Beta, le champ beta peut être vide, peut contenir un seul paramètre, peut contenir plusieurs paramètres. Ça va dépendre du cas. Ça va dépendre du problème à décrire. Donc, une fois que nous avons présenté le problème, appliqué un algorithme, une règle de priorité et défini la séquence de passage, on va tracer le timeline des différents cas. Donc, on colonne les jobs, en ligne les machines ou inversement, et on va tracer un timeline ou une représentation qui peut être même un des grands gains. Si on prend l'exemple de trois jobs avec deux machines en flowchop, on va représenter le problème comme F2 pour flowchop de machine. Notre objectif sera le mix pancinex et on doit avoir le processing time. On applique un algorithme pour désigner un séquence, par exemple. On voit que le problème, il a les algorithmes qui peuvent être appliqués. Ah non, on va supposer qu'on a déjà choisi l'algorithme et on a déjà appliqué cet algorithme. Là, on définit la séquence. On trouve que la séquence optimale, c'est J2, J1 et J3. On va la représenter sur un timeline de la gramme de Gantt, par exemple. Madame ? Oui ? Madame, par un moment, je crois que c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Par un moment, je crois que c'est ça. Au moins, vous avez entendu, je crois que je compte en call, là. Voilà. L'essentiel, vous avez compris ce que j'ai dit, mais c'est pas la peine de répéter, ou pas ? Oui, Madame, pour moi c'est bon. Ah, il fait. Mais il existe, j'attends, il a lu qu'une écrine par les clés. 30 secondes, on a joué. Vous m'entendez ? Oui, madame. Donc, je reprends. Les algorithmes que nous allons voir dans ce cours seront l'algorithme de Johnson, l'algorithme de Jackson, l'algorithme de Moore-Hudson, un algorithme d'affectation qu'on appelle méthode en croise. Algorithme de Moore-Hudson, l'algorithme de Moore-Hudson, on va le voir cette séance avec Johnson et Jackson, mais c'est un algorithme qui n'est pas un algorithme d'optimisation, mais un algorithme qui peut remplacer la présentation Gant. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire juste après. On va voir un algorithme pour l'ordre de lancement des systèmes de services et un algorithme qu'on a discuté la dernière semaine aussi sur l'optimisation des temps de mise en route pour les tâches qui ont des temps de mise en route différents. On va finir le module par une application sur un logiciel d'optimisation des problèmes d'ordonnancement qu'on appelle le KIN. Dans cette séance, il faut voir l'algorithme de Johnson et de Jackson. Qu'est-ce qu'on va voir pour Johnson et Jackson ? On va voir déjà quand est-ce qu'on peut appliquer ces algorithmes-là, quelles sont les étapes de l'algorithme et les résultats. On va discuter aussi les limites de chacun de ces deux algorithmes. D'accord ? Ça va, Soutaq ? Oui, madame. D'accord. On commence par l'algorithme de Johnson. Condition d'application de cet algorithme-là, c'est le fait d'avoir un même séquencement, donc un job ou la flow shop ? Un même séquencement. C'est un flow shop ou la job shop ? Un flow shop, madame. C'est un flow shop, très bien. Donc, pour pouvoir appliquer l'algorithme de Johnson, on doit avoir un même séquencement pour tous les produits. Ce qu'on va voir, on va voir un algorithme pour Johnson à deux machines. On passe par la suite à trois machines. Et puis, on va voir comment on peut opérer si nous avons N machines. Un nombre qui est strictement supérieur à trois de machines. D'accord ? On va commencer par deux. Donc, pour Johnson à deux machines, l'algorithme de Johnson à deux machines, il est applicable quel que soit le nombre de produits. Et si nous avons deux machines avec un même séquencement, je mets en état deux machines avec un même séquencement, c'est-à-dire deux postes de travail successifs, consécutifs, et chaque commande qui passe, qui va être produite, doit passer sur la machine A, puis sur la machine B. C'est obligatoirement dans cet ordre-là. Le traitement de traitement. D'accord ? Si on veut représenter le problème sous forme d'alpha, bêta, gamma, comment ce sera la présentation du problème ? Alpha, bêta, gamma. L'atelier comment ? Alpha 2, madame. Mouche 2K, ce sera F2, pour dire Floshock. Donc, alpha égale à F2. Gamma, l'objectif, égale à Cmax ou LMXPAN, et on doit avoir le processus de temps pour pouvoir appliquer l'algorithme. D'accord ? L'algorithme est basé sur la règle TOC, temps opératoire le plus court. D'accord ? Pour illustrer l'algorithme, on va se baser, je vous laisse le soin de lire ces étapes-là. On va appliquer directement sur le concret, ou on va appliquer ces étapes-là. Ensuite, vous allez revenir à cet algorithme, aux différentes étapes, vous allez trouver que nous avons déjà, nous, qui n'était pas surfé. Donc, on va considérer une entreprise manufacturière qui produit des pièces nécessitant une opération de sablage et une opération de perforation. Les opérations doivent être exécutées dans cet ordre-là, c'est-à-dire que nous avons un flowchop, sablage, pouille, perforage. Perforation, pardon, pouille, perforation. La compagnie reçoit cinq commandes. Les temps opératoires de chaque commande sur chacune des deux machines sont présentés dans ce tableau-là. Comment on va lire ce tableau-là ? Par exemple, pour la commande A, pour exécuter cette commande-là, on doit passer six tons sur la machine de sablage, puis huit tons sur la perforation. De même pour le reste d'opérations. L'objectif de notre exercice, c'est de déterminer la séquence optimale de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire « optimal » ? C'est-à-dire déterminer la séquence qui va minimiser le temps de traitement total. TTT pour dire « temps de traitement total ». On va commencer par appliquer l'algorithme de Johnson, on l'appelle aussi « règle de Johnson ». Et puis, on va comparer cette règle-là à la règle FIFO. On va résoudre le problème par l'algorithme de Johnson, puis résoudre le problème par la règle FIFO, « first in, first out ». Puis, on va représenter le timeline d'exécution par un algorithme de Kant. On commence par « séquence ». Donc, on a ces données-là et notre objectif, c'est de déterminer une séquence, un séquencement de passage. Puisque nous avons un flowchop, donc nous aurons besoin d'un seul séquencement. Les commandes passent toujours sur M1 puis M2. Donc, il suffit de déterminer un seul séquencement pour prendre le même pour la deuxième, et c'est évident, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit de l'algorithme de Johnson ? Il exige de commencer par le temps opératoire le plus court. Je vois le temps opératoire le plus court ici, c'est 3. On va repérer le temps opératoire le plus court. On vérifie si ce temps opératoire est exécuté sur la première ou sur la deuxième machine. Si ce temps opératoire est exécuté sur la deuxième machine, on va placer la commande C à la fin de la séquence. Donc, si ce temps opératoire minimal de toute la matrice se réfère à la deuxième machine, on place la commande correspondante à la fin de la ligne qu'on a réservée pour présenter la séquence. C'est-à-dire, dans notre cas, la tâche ou la commande C sera exécutée en dernier lieu. D'accord ? Si c'était sur la machine U, on la mettra au début de la séquence. Dans notre cas, ce sera la fin. Et on élimine cette tâche-là. On l'a déjà placée. On refait la même chose pour le reste des temps opératoires. On repère le temps opératoire le plus court parmi les temps restants. Je n'ai pas ce temps opératoire, c'est ? B. Madame. 5, 6, oui. Madame, est-ce que nous avons la machine ou la machine ou la machine ? Là, là, la matrice. La matrice, de toute la matrice. Regarde. On cherche le temps opératoire le plus court de toute la matrice. Ah non, on est en train de résoudre un problème. On ne traite pas des équipements indépendants. On traite des problèmes d'ordonnancement. D'accord ? Donc, on repère le temps opératoire le plus court de tous les temps opératoires de la machine. On place la tâche correspondante à la fin de la séquence E. Si ce temps opératoire le plus court appartient à la deuxième fil, c'est le cas d'un outil. On élimine la tâche. Puis, parmi les temps restants, on choisit le temps le plus court. Donc, tu as quoi ? Je vois le temps le plus court de tous les temps restants. E, ça. C'est la tâche E, c'est le temps opératoire 5 de la tâche E. 5 en temps opératoire sur la première machine. Donc, où est-ce qu'on va placer la tâche E ? Au début de la séquence ou à la juste avancer à votre avis ? Au début de la séquence. Par analogie. Donc, on a 3 nées. C'est la deuxième machine. Donc, on a placé le C à la fin de la séquence. D'accord. On va placer le C et on élimine la tâche. Puis, on va sélectionner le flottement opératoire le plus court. Dès temps restant. Je ne vois le temps opératoire le plus court. On a deux temps égaux. Ici, on n'a pas d'autres problèmes. Parce que, pour la tâche A, par exemple, si on commence par la tâche A, c'est un temps opératoire le plus court qui appartient à la première machine. Donc, où est-ce qu'on va placer A ? On va la placer juste après, au début. Je reprends. C'est le temps opératoire le plus court. Si nous avons choisi le temps opératoire le plus court, on doit vérifier si ce temps est correspondant à un temps sur la première ou la deuxième machine. S'il s'agit d'un temps sur la deuxième machine, on va placer la tâche attachée à ce temps-là à la fin de la séquence. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. On élimine la tâche C. On repère le temps opératoire le plus court des tâches restantes. Ce 5 appartient à la première machine. Donc, on va placer le E au début de la file d'attente. Bâle. D'abord, élimine le P. Bien évidemment. Lorsqu'on va reprendre les étapes, on va supposer, on n'a pas ces deux tâches. On va supposer, mais on va faire semblant qu'on n'a pas ces deux tâches-là. Et donc, chez Ouellet, la tâche qui va venir, elle est à sa dernière position, la position de sa dernière tâche. Et ici, nous avons la position de la première tâche. D'accord ? Donc, lorsque nous avons pris les 6, et on peut commencer par l'intérêt de crise, vous allez me confirmer qu'on n'a pas de problème avec ce cas-là. On peut avoir une petite confusion et un choix à faire lorsque nous avons, par exemple, les deux 6 sur la machine 1. Donc, il y a une décision à prendre. Mais ici, on n'a pas à choisir. On peut commencer par n'importe quel 6. On commence par l'attache A, par exemple. Donc, ce 6-là appartient à la première machine. Donc, où est-ce que je vais placer le A ? Je vais la placer juste après la tâche, la dernière tâche qui a été placée au début de la séquence. Donc, juste après le E dans notre cas. Maintenant, si on suppose qu'on n'a pas les tâches E et C, on va placer le A au début de la séquence. Donc, on va la placer ici. C'est parti pour la tâche B, le 6 de la tâche B, c'est sur la deuxième machine. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais raisonner par rapport à la fin de la séquence. Je n'ai pas à la fin de la séquence. Je ne peux pas éliminer le C. C'est un algorithme. Ça y est, déjà l'état pédé qu'elle est déjà confirmée. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais placer le D juste avant le C. Et ce 6-là, le deuxième 6, appartient, ou la fait référence à la deuxième machine. D'accord, Khaled ? D'accord, madame. Et on a terminé avec ces deux. Je vais placer dans la case vide. Donc, l'algorithme de Johnson à deux machines, dans notre exemple, a proposé la séquence E. Commencer le travail avec la tâche E. Puis A, puis D, puis B, puis C. Donc, l'objectif de quoi ? De minimiser le temps opératoire total, c'est-à-dire d'optimiser le C-max. C'est-à-dire, si je vais exécuter les tâches dans cet ordre-là, je vais obligatoirement avoir le temps opératoire maximal le plus court. Qu'est-ce que ça veut dire encore ? C'est-à-dire, si je vais appliquer le FIFO, je vais certainement trouver un C-max ou bien égal ou bien dépasse la valeur qu'on va trouver avec Johnson. Et on va vérifier. Donc, VA, c'est la séquence optimale pour le problème de FlowShop, pour l'application à deux machines, c'est-à-dire pour l'application de Johnson à deux machines. Et on va tracer le diagramme gang. Voilà, VA, c'est-à-dire pour la donnée. Et si on veut tracer le diagramme gang, on va avoir ce graphe-là. Comment on va lire ce graphe ? Tout simplement, avec la séquence optimale qu'on a trouvée suite à l'exécution de l'algorithme, l'application de l'algorithme sur ces données-là. Et puis, nous avons, on va commencer par E sur la première machine. Une fois la tâche d'exécution de E sur la première machine se termine, on va lancer E sur la deuxième machine. Et en même temps, on va lancer A sur la première machine aussi. D'accord ? Allez, on n'a pas commencé A ici, à l'instant 11, parce qu'il faut attendre la disponibilité de la machine 2. Et c'est logique. Donc, pour lancer le traitement de la tâche A sur la machine 2, il faut que le traitement de la tâche A sur la machine 1 soit achevé. Et il faut aussi que la machine 2 soit disponible. Donc, le traitement de A sur la première machine se termine à t égale à 11. Elle va attendre 4 temps pour être exécutée sur la machine 2. Entre temps, je peux lancer le D, puis le B, puis le C. D'accord ? Et ici, l'unité en attente ici, lorsque c'est l'inverse, en fait. Pour lancer le B sur la machine 2, kiff, kiff, il faut que l'exécution de B sur la machine 1 soit terminée. Et il faut que la machine 2 soit disponible. Dans notre cas, dans l'exemple de la tâche D, la machine 2 est disponible, mais le traitement de B sur la machine 1 n'est pas terminé. Donc, il faut aussi attendre la fin de l'exécution de la tâche B sur la machine 1. Donc, c'est l'inverse de ce qui s'est passé pour la tâche A. Et ici, le makespan égale à combien ? Qui peut me répondre ? Le C max, le makespan, c'est la date de fin de quelle tâche ? C'est la date de fin de traitement total. Donc, c'est la date de fin de quelle tâche ? De la tâche C. De la tâche C. Très bien. Donc, le C max, c'est égal à 41 heures. D'accord ? Donc, la valeur optimale de C max, c'est-à-dire la date de fin au plus tôt qu'on peut avoir pour ce problème, c'est 41 heures. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire n'importe quel autre ordre de passage, il va me donner ou bien 41 heures ou bien plus. On va vérifier avec la règle FIFO. On va appliquer la règle FIFO. C'est-à-dire qu'on va tracer le timeline, le même timeline, avec quel ordre ? A, B, C, D, E, tout simplement. Donc, on commence par A. D, C, D, E. Selon le règle, selon l'ordre d'arrivée des différentes commandes. D'accord ? Et ici, vous pouvez remarquer que nous avons déjà un maximum de la 50, déjà 9 temps plus grand. Il y a 9 heures supplémentaires. Et vous pouvez aussi remarquer que nous avons ici le temps d'attente plus important. Il y a un des 2 temps d'attente ou il y a un des 3 plus 1 plus 6 temps d'attente. Allez, j'ai un des temps d'attente ici. Parce que le traitement de la tâche B sur la machine 1 n'est pas terminée. Donc, il faut attendre les 1 temps de la machine 2 en arrêt jusqu'à la fin de traitement de l'attache B sur la machine 1. Kif-kif ici. Kif-kif pour les citons ici. D'accord ? Donc, ça prouve très bien que l'algorithme de Johnson à 2 machines a fourni un temps meilleur que la règle FIFO. Donc, on a répondu aux trois questions. On a représenté le timeline via un diagramme Gantt pour la règle FIFO, pour l'application de la règle FIFO, pour la résolution du problème d'ordonnancement et pour l'application de l'algorithme de Johnson. Pourquoi on peut appliquer Johnson ? Parce qu'on a un flowchop à 2 machines déjà et parce qu'on a un objectif de minimiser le Cmax, le temps de traitement total. Le Cmax, le temps de traitement total, c'est la date de fin de la dernière tâche. Pour Johnson, c'est égal à 41 heures. Pour la règle FIFO, c'est égal à 50 heures. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. D'accord. On passe. À Johnson, trois machines maintenant. Ça va être appliqué. Ça va être appliqué. Si nous avons un flowchop à 2 machines. Si maintenant, nous avons un flowchop à 3 machines. Avec l'algorithme KIFKIF, on va l'appliquer sur un cas concret. Et il y a deux hypothèses à respecter pour pouvoir appliquer Johnson à 3 machines. Il faut tout d'abord avoir un temps de transfert entre machines nul et un temps de réglage de produits nul. C'est-à-dire quoi si on revient ici ? C'est-à-dire, je peux directement, pour le temps de réglage des machines, si la tâche E est achevée, je lance directement la tâche A sans réglage. Et bien, je peux appliquer Johnson et il n'y a pas de temps d'attente entre les produits. Et bien, le produit E est achevée, je peux lancer directement le produit A. Et, une fois on a, la deuxième condition, une fois on a terminé le traitement de la tâche E sur la machine 1, je peux directement lancer le traitement de la tâche E sur la machine 2. Donc, pas de temps de transfert entre les machines et pas de temps de réglage entre les produits. D'accord ? Ça prendra les deux thèses pour pouvoir appliquer l'algorithme de généralité dans le cas de trois machines. Qui fait cet algorithme-là ? On va calculer un coefficient K. Comment on va faire ça ? On va considérer un exemple de six produits et trois machines. Notre objectif est de déterminer notre objectif est de déterminer la séquence de traitement de façon, kiff-kiff, à minimiser le temps total du traitement. Puisqu'on dit un flow shop, déjà, je vais appliquer l'algorithme de Johnson. Implicitement, puisque je peux appliquer Johnson, c'est que j'ai un flow shop. Donc, on n'a pas besoin de me dire qu'il s'agit de M1, puis M2, puis M3. C'est implicite dans le fait de pouvoir appliquer Johnson. D'accord ? Donc, notre objectif, c'est de déterminer une séquence optimale de traitement par rapport au temps total de traitement en appliquant l'algorithme de Johnson généralisé pour le cas de trois machines. Et nous avons aussi besoin de déterminer le calendrier, c'est-à-dire tracer un timeline. Négemon, on trace un timeline. Voilà, on trace un tableau qui va me donner la date de début et de fin de chaque tâche, de chaque étape sur chaque machine. On va voir ça. D'accord ? On commence. On commence, non. On commence à les réaliser dans le cas de trois machines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a trois machines, voilà. On va traduire ces trois machines en deux machines virtuelles. C'est-à-dire quoi ? On va commencer à regrouper les deux premières machines en une machine virtuelle qu'on va appeler X. et regrouper les deux dernières machines en une deuxième machine virtuelle qu'on va appeler Y. D'accord ? Donc, on va définir, on va créer une machine qu'on va appeler X qui n'existe pas, c'est une machine virtuelle qui n'existe pas. On va l'appeler X et ça va représenter les deux premières postes de travail, les deux premières machines. Et la deuxième machine virtuelle Y qui va représenter les deux dernières machines. Et on va tout simplement sommé les temps opératoires. Et donc, pour la machine X, nous aurons des temps opératoires. Nous avons des temps opératoires de 8 dans l'échouette. C'est tout simplement 2 plus 6, 2 plus 6, 8 plus 2. Donc, on somme les temps opératoires produit par produit. D'accord ? C'est simple. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Pour la machine Y, ça va ? A-t-il les temps opératoires de la machine virtuelle Y ? 10, 8, 12, 8, 12, 8, 10, 8, 8, 3. Très bien. Voilà. En somme, les deux dernières machines. Voilà un dit, comme si j'ai un Johnson à deux machines. Je n'ai pas ces deux machines, on met l'X et l'Y. D'accord ? Je m'excuse. Donc, un Johnson à deux machines. Et puis, on va calculer, pardon, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. C'est une autre méthode. Donc, et puis, on va calculer le paramètre K qui est égal à X formé par les deux premières machines divisé par Y qui est formé par les deux dernières machines. 8 sur 8 égale à 1, 8 sur 12 égale à 0,66, etc. Et la séquence optimale sera, l'ordre selon la valeur passante de K. C'est-à-dire, le produit qui a la valeur de K la plus faible sera passé en premier. D'accord ? Donc, nous aurons P2, puis P4, puis P1, puis P3, P5, et P6 qui a la valeur de K la plus importante. D'accord ? C'est tout simplement ça. On définit deux machines virtuelles. La première formée par les deux premiers postes. La deuxième formée par les deux derniers postes. Bien sûr, puisqu'on a trois, donc la deuxième va appartenir aux deux machines virtuelles. On calcule le K. Et on classe les produits par ordre croissant de K. et on obtient comme ça l'ordre de passage des différents produits sur les trois machines qui sera le même, bien sûr, puisqu'il s'agit de Johnson. Donc, on aura un flow shop. C'est le timeline. Vous pouvez remarquer que nous avons toujours le même ordre de passage, toujours vert, puis jaune, plus bleu, plus rouge, etc. Et, par exemple, ici, ce temps d'attente pour la machine de Koumina Gimbalia. On fait une machine de machine une en fait dans la période de P3. Très bien. Parce que le traitement du produit P3 n'a pas été terminé sur la machine. Donc, on doit attendre qui est difficile. D'accord ? Et le CMAX c'est qu'elle a combien ? La date de fin. Optima. La date de fin. C'est 33,5. Il n'y a pas de demi. On prend le 33. C'est la date de fin de la dernière tâche. D'accord ? On est à la date de fin sur la troisième machine. C'est la date de fin de la dernière tâche. Donc, dans notre cas, CMAX égale à 33. D'accord ? Nous, je suis à la machine 3. Donc, on chauffe la date de fin de traitement sur la machine 3. Le CMAX, c'est la date de fin d'exécution de toute la commande. C'est-à-dire, les six produits doivent être fabriqués pour dire qu'on a un temps de traitement, une date de fin du temps de traitement. D'accord ? Donc, c'est 33. Ok ? Donc, on a Johnson à la machine. Johnson à 3 machines et dans tous les cas, Johnson ne peut être appliqué que dans le cas de Flowshop. J'insiste sur ça. Donc, on passe à l'agence machine. Un nombre de machines. Oui. Cet algorithme-là, il est applicable pour n'importe quel nombre de produits et n'importe quel nombre de machines à condition que le séquencement soit le même. c'est-à-dire, on a un atelier en Flowshop à M machine. Et dans ce cas, alpha sera égale à Fm. Dans notre cas, ce sera égal à F combien ? Dans l'exemple ? F4. F5. Très bien. Ça va être égal à F5. Notre objectif, c'est de trouver le séquencement optimal qui minimise le temps de traitement avec un même séquencement et donc, on peut appliquer Johnson. Puisqu'on a 5 machines, on va appliquer Johnson à M machine et puis, en deuxième lieu, on va calculer le temps de date de traitement. On peut, pour la deuxième question, tracer Gantt. Mais maintenant, on va voir une deuxième méthode de représentation des dates de début et des dates de fin de calendrier. Monique Johnson à M machine et plusieurs variantes. Ça m'a des conditions à respecter pour pouvoir appliquer chacune des variantes. Ahna, pour ce cours, on a choisi l'une de ces variantes-là. Mais le principe est le même. Je n'ai rien. La première application de Johnson à M machine c'est de vérifier les conditions d'application. Chaque variante a ses propres conditions d'application. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Plein. Une dizaine. D'accord ? Pour illustrer le principe de l'algorithme de Johnson à M machine. D'accord ? Le principe, c'est de commencer par une vérification de conditions. Je n'ai pas les conditions dans le cas de notre variante. On doit vérifier que le temps minimal, le temps de traitement minimal sur la première machine est supérieur ou égal au temps de traitement maximal sur le reste des machines à part la dernière. C'est-à-dire, j'ai coloré la première machine en bleu, j'ai coloré les machines intermédiaires 2, 3, 4 en jaune et la dernière machine, je l'ai laissée noire. La première condition à vérifier, est-ce que le temps opératoire minimal de cette machine bleue qui est la première machine de la séquence de fabrication, je n'ai le temps opératoire minimal ici, égal à combien ? 4. Tout ça. Égale à 4. Est-ce que pour cette matrice 3, 4 formée par les 3 machines intermédiaires, est-ce que le temps maximal sur ces 3 machines est inférieur ou égal à 4 ? Je vois le temps maximal sur les machines en jaune ici. 5. C'est 5. Je dois vérifier parce que 4 est supérieur ou égal à 5. Non. La condition n'est pas vérifiée. D'accord ? Donc, je ne peux pas appliquer le temps à la même machine, à 5 machines dans notre cas. Cette variante me donne la possibilité de vérifier une deuxième condition. Je n'ai cette deuxième condition puisque la première n'est pas vérifiée. Et de laquelle la première est vérifiée, on applique directement l'algorithme. Si ce n'est pas vérifié, on passe à la vérification d'une deuxième condition. Je dis que le minimum de la dernière machine maintenant, le minimum de temps de traitement de la dernière machine, est-ce qu'il est supérieur ou égal qu'il y a qu'il y a au max à déj'le à ma astral 5 ou la 7 ou la 9 ou la 8. Je ne sais pas Tu n'es pas la seule ici, merci. Alors, est-ce que le temps minimal de la dernière machine, 5 dans notre cas, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 5 ? Oui, ils sont vérifiés. Cette variante de l'algorithme me dit qu'il suffit d'avoir ces deux conditions vérifiées pour pouvoir appliquer l'algorithme. Et donc, dans notre cas, on peut très bien appliquer la variante de l'algorithme de Janssen et M-Machines. Comment on peut être ? Pour le cas de trois machines, on va définir, on va construire deux machines virtuelles, X et Y. X sera formé par les quatre machines, les M-1 premières machines, Y par les M-1 dernières machines. Je connais les temps opératoires du premier job sur X et Y, la somme. Pour le job 1, j'ai 1, c'est J1, J2, J3, J4. Donc, pour X ici, j'aurai 6, 13, très bien. 6 plus 4 plus 1 plus 2, Y sera 4 plus 1 plus 2 plus 8. Et on continue pour le reste. Si on prend le reste, par exemple, 12, c'est 7 plus 2 plus 2 plus 1. Et 10, c'est 2 plus 2 plus 1 plus 5. Et on a créé deux machines virtuelles, X et Y. Maintenant, on va appliquer Janssen à deux machines sur X et Y. Un art unit qui fait qu'on applique Janssen à deux machines. Je le rappelle, on sélectionne le temps opératoire le plus court. Et il y a où ? Il y a 10. Oui, il y a 12. Il y a 10. Il y a 10. Ça va être la même chose. Mais 10, c'est le temps opératoire. La même chose pour repérer la tâche, mais pas pour la placer. Donc, 10, c'est le temps opératoire le plus court. Ça appartient à la deuxième machine. Donc, le J4 sera exécuté. Il y a une comme première tâche et une comme dernière tâche. Donc, qui fait que ça sera exécuté ? C'est la dernière tâche, Al-Khat le dit, ça appartient à la deuxième machine. Très bien. M'barte, on passe au 13. 13, ça appartient à la première machine. Donc, J1 sera exécuté comme première commande. M'barte, J3 ou la J2 ? M'barte, J3 ou la J2 ? Bien, ça serait la séquence journal J1, J3, J2, J4. Et on a comme ça déterminé le séquencement qui va optimiser la durée totale de traitement des 4 jobs sur les 5 machines en appliquant l'algorithme de Johnson à M1 machine après vérification des conditions d'application. D'accord ? Bien, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on a le chemin, on trace Gant, timeline sur Gant, on a en ligne 5 machines, on a les 4 jobs, on trace, qui m'a fait les exemples, les exemples qui ont déjà passé, on trace un timeline ou bien on peut tracer un timeline par des chiffres, par des figures. Donc, on a dans l'ordre J1, J3, J2, J4. L'ordre qu'on a trouvé lorsqu'on a appliqué Johnson à deux machines sur les deux machines virtuelles, X, Y. Et pour chaque machine, on a un temps d'entrée, un temps de sortie. Temps d'entrée, temps de sortie, bien sûr, du job correspondant. D'accord ? Puisqu'on n'a pas d'indication, on commence toujours par T égale à zéro. Donc, je vais commencer par exécuter le premier job sur la première machine à T égale à zéro. Ça va terminer en octège. 6, madame ? Je commence par T égale à zéro, termine à T égale à 6. D'accord, je lance J sur M2. Il n'y a aucune contrainte, donc je vais lancer à T égale à 6. D'accord, T égale à 10. Il n'y a pas de contrainte, donc je commence à T égale à 10. 11, madame ? 11, 13. 13, oui, finalement, 13, 28. D'accord ? D'accord ? Voilà le résultat. Oui, madame J2. Qu'est-ce que je dois faire pour J2 ? Est-ce que je peux commencer à T égale à zéro ? Est-ce que je peux commencer le traitement de J3 sur M1 à T égale à zéro ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Allez, je n'en ai. La machine A est occupée par la machine A. La machine A est occupée jusqu'à quel moment ? Maux mois 6, madame. Jusqu'à 6, tant qu'on aura 1, 2, 2, 3 sur M1 à T égale. 11, madame. 11, oui, n'héle. 6 plus 5. Allez, je plus 5. J3. 7, madame. 6 plus 4 D. 10, madame. 10, avec 10. D. Regardez. Là, on va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Donc, je commence à T égale à 6, je termine à T égale à 10. Là, je commence à T égale à 10, je termine à 13. Voilà, on continue. D'accord ? Mais, demain, si on n'a pas de contraintes, on aura certainement des contraintes. C'est pour la première et ça, c'est pour la deuxième. On commence à T égale à 6 sur M1, plus 4, on termine à 10. On commence à 10, plus 3, eh bien, il y a 3. On trouve 13. On commence à 13, plus 4, sur la machine 3. On commence à 17, plus 5, sur la machine 4. Et 22, plus 7, sur la machine 5. D'accord ? Kif, kif pour G2. On va lancer la tâche 2 sur la machine 5. Donc, la tâche 2, il y a Réviens, job 2. 27. La tâche 2, vous êtes tous d'accord ? Oui, on peut lancer J2 sur M5. On dit deux conditions. 29, Mali. Très bien. Donc, on doit vérifier. On doit vérifier. Mais réellement, il fallait vérifier. Il fallait vérifier quoi ? Il faut prendre le temps maximum entre la date de fin de traitement de J2 sur M4 et la date de disponibilité de M5. Je prends le max. C'est-à-dire, dans notre cas, je prends le max entre 29 et 27. Je vais commencer le traitement de J2 sur M5 à T égale à 29 et non pas à T égale à 27. D'accord ? Je sais qu'il n'y a pas de contraintes, mais réellement, il fallait vérifier. D'accord ? On va opérer de même pour J4 et vous allez me répondre pour la date de fin de vérifier. On n'a pas de contraintes. Donc, on commence à 15, allez, chacun sera à la disponibilité. Il n'est même un indice, une comparaison juste. Il suffit que la machine 1 soit disponible. La machine 1 est disponible à T égale à 15. Donc, je vais lancer J4 à T égale à 15. Plus 7 égale à 22. Il n'est 22 et 20. Je lance à 22. Ici, ça se termine à 24, 23. Je prends le max, c'est 24. Ici, la date de fin de traitement de J4 sur M3, c'est 26 et la date de disponibilité de 4, c'est 27. Donc, je vais lancer. Une heure, madame d'attente. Oui, mais la date de début, ça sera 27. Et ça se termine en 28. Ici, la date de fin de traitement du J4 sur M4 égale à 28. Et la date de disponibilité de M5, c'est 38. Donc, je lance à 38. Je lance à la 38. C'est max égale ? 43. 43. C'est la date de fin de traitement. La date de fin de traitement de la dernière tâche, c'est-à-dire la date de fin de traitement de toute la commande. Est-ce que c'est clair ? Il y a des questions. On va passer à un autre algorithme, c'est-à-dire Mitch Jackson. On va passer à Johnson. Est-ce que c'est clair ? Quelle est-ce que ce n'est pas clair pour Johnson ? Il y a des questions, c'est-à-dire ? C'est clair ? C'est clair, moi-même. On peut passer à un second. C'est le Cmax. Donc, pour ne pas oublier que je n'ai pas fait le commun. On passe maintenant à notre algorithme, l'algorithme de Jackson. Johnson, il est appliqué lorsque j'ai un même séquencement pour toutes les tâches. Personne, par contre, il peut être appliqué lorsqu'on a un autre différent de passage. D'accord ? Donc, si on a un job shop ou la flow shop ? Flow shop, madame. Job shop. Je m'en ai un job shop, Bichal. 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 Même si on a un job shop, j'ai un job shop. Jackson, il est appliqué dans le cas de n'importe quel nombre de produits pour un ordre différent. Dans un premier temps, on va considérer deux machines avec un ordre différent, c'est-à-dire les produits peuvent passer sur la machine 1 puis la machine 2, sur la machine 2 puis la machine U, uniquement sur la machine U ou bien uniquement sur la machine 2. Quel algorithme, on va revenir au Lentouma ? Je vous laisse le soin pour revenir et lire ces étapes-là au Kif Kif. On va appliquer les règles sur un exemple concret, d'accord ? Donc, on va considérer un cas où nous avons cinq jobs et deux machines. Les jobs 1 et 2 sont exécutés sur M1 puis M2. Les jobs 4 et 5 sont exécutés sur M2 puis M4. Et nous avons un job qui est exécuté uniquement sur M1. L'algorithme de Jackson, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose de considérer tout d'abord l'ensemble des jobs exécutés sur M1 puis M2 ou M1 ou H1. Puis, considérer les jobs qui sont exécutés sur M2 puis M1 ou H1, puis définir un séquencement d'une façon que je vais vous la montrer par la suite. On commence par la première étape. On va oublier pour le moment le reste des jobs. On va considérer uniquement J1 et J2 exécutés sur M1 puis M2. Et nous avons dit, sur cette portion-là du problème, je n'ai plus de job shop, mais plutôt un flow shop. Donc, je peux appliquer quel algorithme ? Je peux appliquer l'algorithme de Johnson. Johnson, non. Je peux appliquer l'algorithme de Johnson. Donc, je vois la séquence optimale ici. M2, M1. M2, je répère le temps opératoire le plus court. Ça appartient à la deuxième machine. Donc, Arna, on ne va pas classer M1 et Taqwa. On va placer les J. On va placer J1, J2. Donc, je répère le temps opératoire le plus court qui est le 1. Il est exécuté sur la deuxième machine. Donc, je vais exécuter J2 puis J1. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui. On va considérer la deuxième étape. Dans la deuxième étape, l'ensemble des jobs qui sont exécutés sur M2 puis M1. Et on va appliquer Johnson sur ces deux jobs-là. Donc, je connais la séquence moins optimale. J5, J4. Donc, on a repéré le temps opératoire le plus court. C'est sur la machine Fénia ou la machine 1 ou la machine 2 ? C'est pour la machine 2. Mais est-ce qu'elle est exécutée la première ou la deuxième ? Allez, il faut faire attention. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, mais est-ce que c'est clair ? D'accord. Mais, c'est la deuxième étape. Appliquer Johnson dans un premier temps sur l'ensemble des jobs qui sont exécutés sur M1 puis M2. Appliquer Johnson sur l'ensemble des jobs qui sont exécutés sur M2 puis M1. Et la troisième étape de l'algorithme de Jackson, c'est de définir une séquence optimale sur M1 et une séquence optimale sur M2. Comment on va procéder ? Sur M1, c'est en premier lieu la séquence optimale d'exécution qu'on a trouvée pour Johnson, première étape. J2 puis J1, ce qu'on a trouvé dans la première étape. Puis, on va placer les jobs intermédiaires au milieu. J'ai un seul job intermédiaire, je vais le placer au milieu. Et à la fin, les tâches qui vont être exécutées sur M2 puis M1 dans l'ordre qu'on a trouvé en appliquant Johnson dans la deuxième étape. Donc, l'ensemble des tâches dans l'ordre optimal qui vont être exécutées sur M1 puis M2. L'ensemble des tâches qui vont être exécutées uniquement sur M1. Dans notre cas, on a un seul job. Puis, l'ensemble des tâches qui vont être exécutées sur M2 puis M1. D'accord ? Donc, M1, M2. M1, M2, M1. C'est clair ? Non ? Oui, M1. Oui, deuxième machine à votre avis. Qui fait ça ? Ça va être ? Ça va être ? Ça va être chenou alors ? M1, M4, G5, G3, G2, G1. Est-ce que G3 va être exécutée sur M2 ? G3. Non, donc M1 dit G3. Nous aurons, nous aurons, nous aurons, et à la règle, qu'est-ce qu'elle dit ? Nous aurons l'ensemble des tâches qui vont être exécutées sur M2 puis M1. L'ensemble des tâches qui vont être exécutées uniquement sur M2, un M1, un M1, un M1, un M1. Un M1, un M1, un M1, un M1, un M1. Oui, les tâches qui vont être exécutées sur M1, un M1, un M2. D'accord ? C'est clair. Je n'ai pas dit qu'un cas de figure. Maintenant, vous allez me répondre. Je n'ai pas la séquence optimale. Je vais modifier les données. Ensuite. On n'a plus besoin de ça. On dit tout. Et on va ajouter des jobs. Ajouter. Ajouter. Insérer. Insérer. Je plaisante. On va insérer. On va ajouter d'autres jobs. On va supposer, on va poser J6, par exemple. J7. J7. Je vais supposer que J6 va être exécuté sur la machine 2. J7 va être exécuté uniquement sur la machine 2. C'est aussi avec un opérateur égal à 3. Et J8 va être exécuté sur la première machine avec, par exemple, un opérateur égal à 2. J7. 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 Ce séquencement, ces deux séquencements-là vont changer. Les domazoses. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que j'ai modifié quelque chose pour les deux parties ? M1, puis M2, M2, puis M1. Non. Je n'ai rien à changer pour les deux premières séquencements. Donc, nous aurons toujours le même ordre de passage pour la première partie. C'est-à-dire J2, puis J1. Et pour la dernière partie, J4, puis J5. D'accord ? Ce qui va changer, c'est quoi ? Nachnie a la règle. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle ? Je vais commencer par placer, Merdo, la séquence sur la machine, une account. Je vais placer les tâches qui sont exécutées sur M1, puis M2. C'est-à-dire la première partie. La deuxième partie, je vais placer quoi ? Les tâches qui sont exécutées uniquement sur M1, puis M1, puis M1, puis M1. Je n'ai pas une seule tâche, j'ai plus qu'une tâche. Ce n'est pas des chemins de tâches, un indien. Un indien. 3, 8 et 9. Donc, 8, 3. J8. J9. Les tâches qui sont exécutées uniquement sur M1, puis 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 M1. Donc, votre avis, il n'a plus beaucoup duré. C'est plus simple que ça, en fait, c'est aléatoire. C'est-à-dire que pour l'ordre de passage, des passages qui sont exécutés uniquement sur M1, je vais choisir l'ordre qui me convient. Selon la disponibilité des machines, selon un autre critère d'optimisation. L'essentiel, dans notre cas ici, j'ai trois séquences optimales de passage sur la machine. Les home, J2, J1, 3, 8, 9, 4, 5, 2, 1, 8, 3, 9, 5, 4, 5, etc. Donc, je peux choisir n'importe quelle combinaison de J3, J8, J9 et ce sera toujours optimal par rapport à quoi ? Par rapport aux critères d'optimisation C-Max. D'accord ? Donc, l'ordre de passage des jobs qui passent uniquement sur M1, il est quelconque. Et dans notre cas, il y a plusieurs possibilités de définir la séquence optimale sur M1. L'essentiel, c'est de garder toujours au début J2, J1 et terminer toujours par J4, J5. D'accord ? C'est clair ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair ? Allô ? Oui, madame. Non, madame. Alors, on va définir l'ordre de passage sur le 2. Donc, ça sera les jobs qui sont exécutés sur M2 et M1. Si les jobs que sont exécutés uniquement sur M2, on vaadingir les jobs qui sont exécutés sur M2. C'est parti. Donc, je vais commencer par l'ensemble des tâches qui sont exécutées sur M2 puis M1 et elle est en manière de l'optimisation déjà. Donc, je vais commencer par G4, G5. Voilà, très bien. Je vais commencer par G4, G5, G5. Je vais mettre dans un ordre aléatoire, je n'ai pas les tâches qui vont être mises, les jobs qui vont être mis dans un ordre aléatoire. Donc, je peux mettre G6, G7 et en G7, G6. Je vais choisir G6, G7 et je vais finir par G1, G2. Il n'y a pas de chance d'une possibilité. Il y a deux possibilités. Ou bien 4, 5, 6, 7, 1, 2. Ou bien 4, 5, 7, 6, 6, 8, 2, G1. J'ai raison. Donc, essentiellement, on va garder ce que nous avons trouvé. Ah, est-ce que c'est clair ici? Eh bien, vous allez le trouver ici. Donc, sur A, la séquence 1, va en être à l'algorithme de Johnson, appliqué sur les jobs qui sont exécutés sur A puis B. Séquence 3, les ordres quelconques de A, n'est-ce que l'algorithme, vous allez trouver, qui est juste à la description de l'algorithme, vous allez trouver, on va placer dans un ordre quelconque les machines qui sont exécutées uniquement sur la première. Dans notre cas, c'est A, kif-kif pour le B. Et c'est ce que nous avons fait ici. Alors, dans le cas, l'algorithme de Johnson a deux machines, à Jackson, pardon, a deux machines. Mais, Jackson, pour nous, a deux machines. Pourquoi, en fait? Parce qu'à partir de trois machines, Jackson, il y a une heuristique, un algorithme qui peut être exécuté à la main. Il y a un empirique. On peut l'exécuter à la main, mais ça va être un peu compliqué. Ce qui est à retenir, il y a à partir de trois machines, l'algorithme de Jackson devient une heuristique, c'est-à-dire un algorithme plus évolutif basé sur des résultats expérimentaux. D'accord? Donc, Jackson, pour nous, ça ne va pas être, ça ne va être appliqué que sur deux machines. Si nous avons plus que deux machines, il y a une machine avec deux fours, cinq machines. Bon, l'animation tout à l'heure, je vais vous la montrer la première et la prochaine fois. C'est un algorithme, mais il y a une optimisation par les outils lignes, une optimisation par les heuristiques ou n'importe quelle autre méthode d'optimisation. L'essentiel, ce n'est pas un algorithme exécutable à la main comme on a fait pour Johnson a trois et M machine. D'accord? Je vais vous rappeler pour vous montrer l'animation sur un cas de un produit passant sur une machine avec un ordre différent. L'exemple est fours, fraiseuses, rectifieuses ou deux fours. Donc, il faut plusieurs, déjà plusieurs fraiseuses, plusieurs rectifieuses. Je vais vous montrer qu'il y a une animation qui va illustrer ce cas. D'accord? On a terminé avec Johnson ou Jackson. Ce que nous allons faire, je vais vous proposer des exercices sur votre pièce d'eau. C'est très simple, c'est très simple. Ce sont des applications de l'algorithme de Johnson & Jackson. Je vais partager bien sûr la vidéo, je vais partager le support de cours, si toutes les données nécessaires. Je vais vous montrer les exercices sur Johnson & Jackson pour le couloir de 48 heures. D'accord? C'est très simple. D'accord? On peut passer? On va passer maintenant à un algorithme qui s'appelle l'algorithme de White. C'est un algorithme de détermination d'un calendrier de passage de jobs devant les machines. C'est lié un peu ce que nous avons fait tout à l'heure lorsque nous avons comparé la date de fin de traitement sur la machine I-1 à la date de disponibilité de la machine suivante. D'accord? On va l'appliquer sur un carré. On va considérer six produits qui vont être préparés et nettoyés pour la peinture. Donc, obligatoirement, nous aurons une préparation et un nettoyage qui précède la peinture. Bien évidemment, on ne peut pas peindre et puis revenir pour nettoyer. D'accord? Non. L'algorithme de White, qui est bien sûr un algorithme des étapes. Je vais vous montrer ces étapes. L'objectif, je vais terminer la date de fin à Kahao, mais de déterminer les dates de début et de fin de chaque opération, de chaque produit sur chacun des postes. En étape, je chauffe. P1, avoir des chiffres, avoir des chiffres, pour l'opération A et pour l'opération B, qui est pour les autres produits. Comment on va procéder? On ne va pas changer l'ordre. On va supposer que nous avons déjà défini l'ordre. On va choisir le FIFO dans notre cas. Si nous avions un algorithme à appliquer, il n'y a pas l'algorithme qu'on peut appliquer. Si on vous demande d'optimiser le Cmax. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut appliquer comme algorithme? Chant dit. Andy, N produit, N existent. Oui. Johnson, madame. C'est Johnson à deux machines. C'est un flow shop. Très bien. Donc, je dois vérifier quoi? Je dois vérifier que j'ai déjà deux machines. Ou la 3, ou la M. On doit vérifier le nombre de machines. On doit vérifier s'il s'agit d'un flow shop ou d'un job shop. Puisqu'on a un séquencement unique, donc ce sera un flow shop. Je peux appliquer Johnson à deux machines. Mais il y a l'objectif interdit. Juste pour que pour un cas, je vais ajouter une petite partie rapidement. Je n'ai à la première, je n'ai à la première, le premier produit qui sera fabriqué. Si on a à optimiser le C-Max. Je dois le premier produit qui va être. C'était quatre. Je dois le dernier produit qui sera exécuté. C'est six. Non, c'était deux. N'oubliez pas, Johnson. C'est l'objectif de l'exercice. Je n'oubliez pas, Johnson. En Nào, he learned a l' hollow. Tranquille? Ouais, brownie ? Je ne fais pas un peu. C'est l'occasion. Finalement, c'est l'occasion. C'est l'occasion? Donc, on va commencer par le temps opératoire le plus court qui est le 2. Le 2, ça appartient à la première machine ou à la deuxième machine ? C'est la première ou à la deuxième opération ? C'est la première opération. Donc, je vais commencer par... Madame, le 2, il est placé en premier. Madame, vous le ratassiez dans la première machine. Allez. Saline, vous êtes d'accord sur ça. Je vais commencer par le temps opératoire le plus court. On raisonne par rapport à un temps opératoire, par rapport à une tâche. Je vais commencer par le temps opératoire. Donc, il y a le temps opératoire, c'est 3. Quelle que soit la tâche, pas à la tâche, pas à la tâche LP2, mais à la tâche E3. Avec toujours, on doit raisonner par rapport à un temps opératoire. D'accord ? Donc, on va choisir le... Ce temps-là. On va choisir le temps opératoire, c'est 3 sur la deuxième machine. Donc, je vais placer ici P2. D'accord ? Continuez. Continuez. 5, Mme. C'est P1. Je vais m'ajouter à la souverain. 5, Mme. Je vais m'ajouter à la machine avec la même valeur. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? C'est-ce qu'on fait dans ce cas ? C'est-ce qu'on fait dans ce cas ? C'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Je viens de le faire, l'exercice. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis ? On va choisir, en fait. Dans quelques nœuds mots, on met P1 avant P4 ou bien P1 après P4, pardon, ou elle avant P2. On peut faire les deux. Qu'est-ce que vous préférez ? Je vais choisir ça. En fait, on peut faire les deux. C'est-à-dire, je vais avoir la même valeur de Cmax optimale, la valeur la plus petite, la date de fin d'exécution la plus proche, dans deux cas. Si je mets P1 juste après P4, je vais avoir une valeur optimale. Si je mets P1 juste avant P2, je vais encore avoir une deuxième solution optimale. C'est-à-dire que j'ai plus qu'une solution optimale. D'accord ? La première solution, je vais mettre là. La deuxième, le deuxième cas, je vais faire ça. Oui, on va, parce qu'on a un 6. Où est-ce qu'on va placer le P4, hein ? Où est-ce qu'on va placer le P4 ? Et dès qu'on revient à la première, on va placer le P5 ici. 5 ou la 4 ? 5. On va placer le P5 ici. Si nous avons choisi de placer le P4 avant P2, on va placer le P2 ici. D'accord ? Si je vais, si je vais choisir, si je vais adopter ce séquencement, je vais avoir un Cmax optimal. Si je vais appliquer deuxième séquencement, je vais avoir un Cmax optimal aussi. Qu'est-ce qui peut changer ? Ou qu'est-ce qui va certainement changer ? On va les temps d'attente entre les machines. Donc, il n'est jamais qu'on a rendu un temps d'attente. Si vous tracez par un diagramme Gantt, vous allez trouver, par exemple, pour le premier cas, j'aurai 5 temps d'attente. Pour le deuxième cas, j'aurai 3. Donc, je suis en retard. Je vais avoir un Cmax optimal. Je vais avoir un Cmax optimal. Par exemple, je vais avoir un Cmax optimal. 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 Le temps d'attente le plus faible. Puisqu'un Abit-Bertier, dans les deux cas, j'aurai un temps, une date de fin optimale. D'accord ? Mais, l'agent Leroy, l'agent Leroy. Chocolis Roi. L'agent Leroy. Kif-kif. Fille des étapes. La première étape, c'est de calculer la somme de la valeur cumulée des temps opératoires de la première opération pour les différents produits. Donc, pour le premier produit, on va garder le même temps opératoire fin, puisque maintenant, je cumule. M'barrête. 5 plus 4, 9. Puis, 9 plus 8, 17. Puis, 17 plus 2, 19. 19 plus 6, 25. Et 25 plus 2, 37. On va calculer la somme cumulée des temps opératoires des différents produits sur le premier poste. Est-ce que c'est clair ? C'est très simple. D'accord ? Deuxième étape, on va calculer la somme cumulée des opérations pour le premier produit. Donc, pour le premier produit ici, nous aurons, pour la première opération, nous aurons 5. Pour la deuxième opération, nous aurons 5 plus 5. Et de quelle rendre les trois opérations ? La troisième avec 4 temps, par exemple, je vais faire quoi ? 5 plus 5, on a 10 plus 3. Et de rendre les sept opérations, je continue à cumuler. Pour notre cas, nous aurons d'autres règles à appliquer. Maintenant, on va focaliser sur le cas de deux opérations. Et donc, la première étape, c'est de calculer la somme cumulée des différents temps opératoires des produits sur la première machine. Dans notre cas, la première opération A. Pour uniquement le premier produit, je vais calculer les temps cumulés des différentes opérations. Dans notre cas, on va mettre 5, on va garder le 5 pour la première opération. Et calculer le cumul temps opératoire sur A plus opératoire sur B pour la deuxième opération B. D'accord ? Mais pourquoi on peut faire ça, en fait ? Pourquoi on peut faire ça ? Ou alors, on peut faire ça ? Lorsqu'on n'a pas d'autant de réglage entre les produits. Ce qui veut dire que nous avons mis le premier produit. Une fois le premier produit est terminé, je lance directement le deuxième. Ou nous avons mis la date de fin de traitement du deuxième produit sur la première machine. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, madame. Madame, c'est une alternative à Johnson A. Oui, c'est une alternative à Johnson A. C'est un album. Je suis en train de calculer les dates de début et de fin de chaque tâche, de chaque étape de production de produits sur chaque poste. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On n'est pas en train d'optimiser, là. On est en train de calculer des dates de début et des dates de fin. Ce qu'on a fait ici, où est l'optimisation ? Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas considérer l'ordre Ré, mais plutôt, on va considérer cet ordre-là. Tout simplement. René, optimisation. Calcul de début et de fin. Est-ce que tu vois la différence ? Oui, madame. En fait, c'est l'ordre, madame, en fait. C'est le fait de... Calcul de date de début et de fin, tout simplement. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas une optimisation. C'est un état des lieux. Maintenant, si j'ai cet ordre-là, P1, P2, P3 jusqu'à 6, qu'est-ce que je vais avoir comme date de début et date de fin de chaque tâche, de chaque produit sur chaque opération, sur chaque poste ? D'accord ? Et, n'aura, pour le premier poste, pour la tâche A, je peux faire ça, je peux faire le cumul, si je n'ai pas de temps de réglage. Maintenant, directement, le produit I est achevé, le produit I plus 1, le produit d'après, il est lancé automatiquement sans temps de préparation. Avec l'âge, nous avons fait le temps opératoire. Pour P4, par exemple, la date de début de traitement, il y a 17, la durée de traitement, 2, donc la date de fin, c'est 19, pour une seule machine, pour une seule opération. C'est-à-dire, si on lit les choses en colonne. Maintenant, si on prend les lignes, je m'enlite à 5, 10. 5, c'est quoi ? C'est la date de fin de traitement de la première opération du premier produit. Donc, il nomme 5 plus 5, je supposais quoi ? Je supposais qu'il n'y a pas de réglage, qu'il n'y a pas de temps de transfert dans le cas général. Donc, automatiquement, une fois l'opération 1 est terminée, je lance directement l'opération B. Il n'y a pas de temps de transfert entre les postes, ici. D'accord ? Maintenant, on va continuer à déterminer les dates de fin du reste des tâches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, je vais calculer à la date de fin de traitement de P2 sur la machine A. On va supposer qu'on n'a pas de temps de transfert. Donc, je peux directement lancer la deuxième opération D du deuxième produit P2. Donc, portez-je la date de fin. Portez-je la date de fin. Portez-je, je peux lancer P2 ? Quand est-ce que je vais lancer P2 ? J'ai dit ça, allez, 10, mais j'ai 9, d'accord, très bien. Je vais lancer 9 à 10. 9 à 10. Je vais lancer les deux conditions à respecter pour lancer. Donc, la machine B est occupée. La machine B est occupée. Donc, je vais lancer P2 sur D. Il faut que le traitement de P2 sur A soit terminé et B soit disponible. Donc, je vais lancer la date de début. La date de début, il y a 10. D'accord ? C'est-à-dire la date de fin de traitement de P1 sur B, et la date de fin de traitement de P2 sur A. Voilà. Donc, la date de fin sera 13.3 plus max entre 10 et 9. D'accord ? A et P3, tu as vu ? P3 ? 26. 9 plus 17. 9, 10 maximum entre 17 et 13. C'est 9 plus 17. Et ainsi de suite. D'accord ? Si vous continuez à calculer les dates de fin, vous allez trouver ces dates-là. Donc, comment on va lire le tableau à la fin de l'exécution de l'algorithme ? On va dire pour, par exemple, la tâche A du produit P4. Il va se terminer à T égale à 19. Donc, la fin d'exécution de P4 sur A égale à 19. Et la date de fin d'exécution de P4 sur B égale à 33. Le max pain, la date de fin de traitement de tous les produits, est égale à 56. D'accord ? C'est clair ? Et bien, comment on appelle l'algorithme de droit n'est pas un algorithme d'optimisation, mais qui est un algorithme de calcul des dates de début et de fond de chaque tâche, de chaque produit. Alors, on a les avantages de cet algorithme-là. Il est très facile à programmer. On n'a même pas besoin de représenter les données graphiquement. On a dit une lecture simple, automatiquement, les dates de fin de début. C'est un algorithme qui facilite les menaces de sauroula, qui ne veut pas tracer Gant. On peut utiliser l'algorithme de droit, mais à condition que ce soit un flowchop. On n'a même pas l'algorithme de droit en job shop. Il est applicable avec n'importe quelle règle de priorité, juste n'est-ce que la séquence optimale et je travaille à l'IA, il n'est pas limité à un nombre d'opérations ni nombre de produits. Je peux exécuter droit, quel que soit le nombre de produits, quel que soit le nombre de machines. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Donc, comment présenter un programme, un problème d'ordonnancement ? Quoi d'autre ? Comment appliquer les règles de priorité ? Quand j'en applique les règles de priorité ? Je connais pas, Karine. Quand j'en applique les règles de priorité ? Quand j'en applique les règles de priorité ? Quand j'en applique les règles de priorité ? C'est-à-dire un job shop, madame. Alors, on a un objectif à atteindre, on a une autre condition à respecter. Je n'ai cette condition à respecter. C'est avoir un atelier, une machine unique. Je vais appliquer une règle de priorité. Je dois avoir une seule machine, un atelier, une machine unique. D'accord ? Deux balles. Pour cette séance, je m'enchauffe non ? En cette séance, on a vu les deux algorithmes de Johnson et Jackson. Qu'est-ce qu'on peut appliquer l'algorithme de Johnson ? Lorsqu'on a un flow shop. Lorsqu'on a un flow shop, très bien. Et qu'est-ce qu'on a une possibilité pour l'application de Johnson ? Je m'enchauffe non ? Dans un machine, Johnson. Trois machines et Johnson, N machines. Johnson, il peut très bien être appliqué, quel que soit le nombre de machines. D'accord ? Qui fait le principe d'application de Johnson ? Le principe d'application de Johnson ? C'est d'appliquer la règle du temps opératoire le plus court. C'est-à-dire commencer par le temps le plus court. D'accord ? Et pour Jackson maintenant, quand est-ce qu'on va appliquer le temps ? Lorsqu'on a un job shop. Lorsqu'on a un job shop. Et on a un cas assez particulier pour nous, pour notre cours, qui est l'application de l'algorithme de Jackson pour le problème de machines uniquement. D'accord ? Et pour M machines, ce sont des heuristiques qui ne vont pas faire l'objet de notre cours. D'accord ? Et le troisième algorithme que nous avons vu, c'est l'algorithme de Roi. Un algorithme d'optimisation. Oui ou non ? Roi, c'est un algorithme d'optimisation. Imaginez que c'est un algorithme de calcul des dates de début et des dates de fin qui peut très bien remplacer la représentation par l'algorithme de… par le diagramme. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la séance dure deux heures. Le nouveau règlement, c'est que nous avons des séances distancielles de deux heures. Mademoiselle, on a un quart d'heure. On va la terminer. C'est tant mieux d'ailleurs. D'accord ? Je t'attends un autre algorithme. C'est-à-dire quoi un autre algorithme en fait ? C'est-à-dire un autre problème d'ordonnancement. C'est-à-dire un autre alpha, un autre bêta et un autre gamma. Est-ce que vous voyez devant vous l'algorithme de Moore-Hadsen ? Oui ? Je vous fais la présentation via Moore. D'accord. Moore, c'est un type de problème bien déterminé. Nous, à ce type de problème, si on veut représenter sous forme d'alpha, bêta et gamma, on va considérer tout d'abord un problème à une seule machine. Donc, Moore-Hadsen, il est appliqué lorsque j'ai une seule machine. Donc, alpha sera égal à 1, tout simplement. Il permet de minimiser le nombre de tâches en retard. Peut-être que le Kifish en a noté cet objectif de nombre de tâches en retard ? C'est la somme des UI. D'accord ? Si on veut représenter ce problème-là avec une seule machine et une optimisation de nombre de retards, bien sûr, je nous m'allais donner qu'on doit avoir lorsqu'on discute les retards. C'est-à-dire que ce sont les deadlines. Et c'est logique. Et là, je cherche à éviter le retard. Donc, je dois faire attention au délai imposé par les clients. Donc, Kifish alpha, beta, gamma, kashun, ktab, hatawa ? J'kuni, kallia. 1, beta. Alpha égala 1, khatastiyumashininik. Ay, beta égale. Je dois avoir des informations sur les deadlines. Donc, beta égale à DI. Je compte vite, mais on peut aussi considérer DI. Et gamma, c'est... Alpha égale à 1. Gamma égale à la somme des UI. Lorsqu'on écrit UI, c'est un nombre de retards. Je vais optimiser le nombre de retards. C'est-à-dire, je vais calculer le nombre total de tâches en retard. Et je vais chercher quelle est la séquence qui va minimiser cette somme de tâches en retard. Et je vais disposer des deadlines pour faire le problème. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Donc, on va résoudre tout problème sous forme de 1 DI somme des UI. On peut résoudre par application de l'algorithme de Moore-Hadsen. D'accord ? L'objectif, c'est de minimiser le nombre de retards. Il n'est jamais atteint un sénaxe marche optimale. Il n'est jamais atteint un temps d'attente important. Il n'est jamais atteint un temps d'attente. L'essentiel, il va optimiser le nombre de tâches en retard. D'accord ? C'est-à-dire l'algorithme. Madge, basé sur le temps opératoire le plus court. Alish, puis Johnson ou Jackson, on s'est basé sur la règle de temps opératoire le plus court. Donc, notre objectif, c'est de terminer au plus tôt. Notre objectif, c'est de ne pas avoir un grand nombre de tâches de retard. C'est d'avoir un nombre minimal de tâches en retard. Donc, on va appliquer la règle EED. Je n'ai la règle EED. Il y a un delay date. C'est la date de fin au plus tôt. Très bien. D'accord ? Il y a l'algorithme. On ne va pas se tarder trop sur cet algorithme-là. On va nous baser sur un exemple. On va considérer cette tâche avec les données sur la date promise, c'est-à-dire les DI, et les processing time, les temps opératoires. C'est-à-dire la base de notre exécution d'algorithmes de Moore. Je me suis amusé au Moore-Marie-Rhat. La première étape, c'est de trouver une solution de départ selon la date promise croissante. C'est-à-dire, commencer à mettre dans l'ordre croissant des dates promises des différentes tâches. Donc, la date promise la plus proche, il y a 15. Donc, je vais placer la septième tâche en premier lieu. M'bâle. Deuxième date promise, c'est 17. Je vais placer le 2. Puis, 20, etc. Donc, je vais classer les dates promises dans l'ordre croissant. D'accord ? M'bâle, pour cette première solution initiale, je vais calculer les dates de livraison. Tout simplement, on va semer les temps. Donc, pour la tâche 7, la première tâche à exécuter. On va supposer qu'on va commencer à être égale à zéro. Madame ? Oui ? C'est la première étape qu'il faut faire en minute. Merci. Merci. Je sais que j'ai dit que j'ai dit. C'est pas la question. C'est ça. Alors, on a des dates promises. Je veux dire, on a des dates promises. On a des dates promises. On a dit deadline pour la première tâche, c'est 20. On a dit 20 jours à partir d'aujourd'hui, par exemple. On a dit 17 pour la deuxième, 25 pour la troisième, etc. On va se focaliser sur ce caractère-là. Notre objectif, c'est de minimiser le retard. Donc, Mour me propose de commencer par classer les dates promises par ordre croissant. c'est-à-dire classer les tâches en commençant par les tâches qui doivent être livrées en premier lieu. Je n'ai la tâche qui doit être exécutée dans la date de livraison la plus proche. C'est 7. Allez, je n'ai pas un deadline le plus proche. D'accord. C'est ça. Donc, on classe les tâches selon la date promise. Bien sûr, il faut une tâche nécessairement à l'autoropératoire. C'est évident. D'accord ? On va calculer les dates de livraison. C'est-à-dire quoi les dates de livraison ? Est-ce que les dates de livraison dépendent des dates promises ? Est-ce que les dates promises sont les dates de livraison ? Les dates de fin de production sont les dates de l'autoropératoire. Donc, par exemple, la tâche C. Quand est-ce que c'est-à-dire la tâche C ? C'est-à-dire 0. On va supposer la durée de l'autoropératoire à 6. C'est-à-dire 6. C'est-à-dire ? Deuxième tâche. C'est-à-dire c'est-à-dire combien ? Tâche 2. 6. C'est-à-dire 6. Tu as-tu-à-dire 11. M'a-d'a. Tu as-tu-à-dire 11. Tu as-tu-à-dire 13. Tu as-tu-à-dire 21. Tu as-tu-à-dire 8. Etc. D'accord ? Javier, le deuxième état. Donc, mettre dans l'ordre croissant des dates promises et calculer les dates de livraison. Javier, on a trouvé une solution de départ. Oui ? par exemple, on a trouvé une solution de départ. Oui ? Est-ce qu'on a déjà terminé l'exécution de l'algorithme de Moore ? Est-ce qu'on a terminé l'exécution de l'algorithme de Moore ? Nous avons dit que Moore propose un algorithme qui est l'output en théorique, une séquence optimale qui optimise le nombre de retards. de l'exécution de l'exécution de l'exécution. C'est une solution de départ pour lancer l'algorithme par la suite. C'est une initialisation pour commencer l'exécution de l'algorithme. C'est une bonne remarque, oui. Moi je suis clair, c'est toujours bien d'avoir le sens de critique, mais on n'a pas encore terminé l'algorithme pour le critiquer. Comme l'algorithme, on revient à la remarque. D'accord ? Donc, nous avons la première étape de déterminer une solution en classant dans l'ordre croissant de la date promise les différentes tâches. Et après avoir classé ces tâches, on va calculer les dates de fin d'exécution de chaque tâche. On a terminé ça. L'étape suivante, c'est de repérer la première tâche en retard. C'est-à-dire, comme votre camarade a dit, la tâche 7, est-ce qu'elle est en retard ? Non. Tâche 2, j'ai besoin que ça se termine à T égale à 17, ou elle se termine à T égale à 11. Mais il est en retard. Kif-kif pour le 1, kif-kif pour le 2. Par contre, la tâche 3, elle est en retard. Donc, la première chose à faire, c'est de repérer la première tâche en retard. Dans notre cas, c'est la tâche 3. D'accord ? On va considérer les tâches de 1 à 3 dans l'ordre, c'est-à-dire de la première tâche mentale. 7, 2, 1, 4 et 3. Et puis, on va rejeter parmi ces tâches-là la tâche qui a le ton opératoire le plus lent. Donc, on va considérer la séquence fournée par toutes les tâches qui ne sont pas en retard plus la première tâche en retard. Et on va repérer le ton opératoire le PI le plus lent ici. Par hasard, c'est le 10 ici. Quand j'ai, par exemple, la tâche 2, un ton opératoire égale à 12, on va choisir la tâche 2. Donc, on va choisir la tâche ayant le ton opératoire, le ton de traitement le plus lent, et on va l'éliminer. Dans l'autre cas, comme c'est la tâche 3, éliminer la tâche 3. D'accord ? Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui, madame. Oui. M'barrat, on aura, on a éliminé la tâche 3, on a fait un ensemble à part. M'ch'pch'na, 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 t'ayash'ha. Je vais la classer pour le moment. Donc, un ensemble de tâches fit au moins la tâche 3. Je n'ai la nouvelle séquence, il y a un 7, 2, 1, 4, 5 et 6 m'ach', je n'ai la tâche 3, m'en as l'eau. D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire pour cette tâche-là ? Je vais recalculer les dates de livraison. Je n'ai plus de tâche 3, mais cette séquence-là est la tâche 3. Je vous rappelle, parmi un ensemble formé par toutes les tâches qui ne sont pas en retard après avoir classé les tâches selon l'ordre croissant des dates de livraison, plus la première tâche en retard. Je vais recalculer les dates de fin, de traitement, c'est-à-dire la date de livraison. Mais l'eau, il m'a dit qu'il n'est pas le temps, bien évidemment, il va y avoir 6, 11, 11, 21. La tâche 5, il va durer 7 ans, elle va se terminer à T égale à 28. Pour la tâche 6, elle va commencer à T égale à 28, elle va durer 4 ans, elle se termine à T égale à 32. D'accord ? C'est clair jusque-là ? Oui, madame. Oui, question ? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? On va refaire la même chose. On va repérer la première tâche en retard. On est à la première tâche en retard dans notre cas, c'est-à-dire que ce sera certainement la tâche en retard. Donc, ce sera la tâche. On va considérer… On l'élimine, madame. On l'élimine le 4. Très bien. On va considérer les tâches 7, 2, 1, 4 et 5. On va repérer parmi ces tâches-là. Je n'ai la tâche qui a le temps opératoire le plus long. Dans notre cas, c'est la tâche 4. Je n'ai pas dit que je n'ai pas l'élimine. Par hasard, j'ai eu le 3. Mais ça peut être n'importe quelle tâche. Donc, dans notre cas, c'est le 4. Je n'ai pas l'élimine. Je vais ajouter l'ensemble de la tâche 3. Donc, j'aurai un ensemble, 6, la tâche 3 et la tâche 4 pour le moment. Et je vais refaire la même chose pour la nouvelle séquence 7, 2, 1, 5 et 6. D'accord ? Je n'ai la même chose. Recalculer les dates de livraison. Repérer la première tâche en retard. Considérer la séquence formée par les tâches qui ne sont pas en retard plus la première tâche en retard. Repérer parmi ces tâches-là, celle qui a le temps opératoire le plus long. Et l'éliminer. C'est-à-dire quoi l'éliminer ? C'est-à-dire l'ajouter à l'ensemble déjà formé par les tâches 3 et 4. Donc, on va voir pour la nouvelle séquence 7, 2, 1, 5 et 6. Les dates de fin de traitement de ma résume. Tâche 5 va commencer à T égale à 13. Elle va durer 7 ans. Elle se termine à T égale à 20. Tâche 6, elle commence à T égale à 20. Elle va durer 4 ans. Elle se termine à T égale à 24. D'accord ? Je n'ai à la première tâche en retard. Je n'ai pas une tâche en retard. Non, on n'a pas de tâche en retard. Déjà, maintenant, je ne suis pas en retard. Mais le 5, elle se termine à T égale à 26. Et là, je termine le traitement à T égale à 20. Donc, je n'ai pas la tâche 5, mais pas en retard. Kif, kif pour le 6. Elle doit être achevée à T égale à 30. Et là, je termine à T égale à 24. Donc, je n'ai plus de tâche en retard. On arrête cette étape de l'algorithme. Donc, je n'ai pas une séquence formée par les tâches 7, 2, 1, 5 et 6 qui ne sont pas en retard, plus 2 tâches, 3 et 4. Je n'ai pas une séquence optimale. On va commencer par placer les tâches qui ne sont pas en retard et ajouter les tâches. Est-ce que je sais si ces tâches-là vont être en retard ou pas ? L'essentiel est de minimiser les retards. Minimiser le nombre de tâches en retard. Et j'ai atteint cet objectif-là. Donc, un dit, deux séquences optimales, un dit, deux tâches déjà rejetées au cours de l'exécution de l'algorithme. Donc, un dit, dans le cas internauni de l'exercice proposé, séquence formée 7, 2, 1, 5, 6, 4, 5. Ou alors, 7, 2, 1, 5, 6, 3, 4. Et les deux séquences vont optimiser mon objectif qui est le nombre de tâches en retard. C'est clair l'algorithme de Mour ? Oui, ma mère. Bien, je pense qu'il y a un autre. Trois, quatre, l'algorithme d'initiative. Je pense que l'algorithme de Johnson. L'accent. L'algorithme de Roi qui n'est pas, je vous rappelle, un algorithme de l'utilisation, mais un algorithme qui circule de date de début de fin de traitement. et l'algorithme de Moore-Port, est-ce que, est-ce que nous avons vu aujourd'hui ? Ce que je vais vous proposer, c'est un exercice sur l'algorithme de Moore-Port. C'est un exercice sur l'algorithme de Moore-Port. D'accord, Cyrina. Oui, madame. Peut-être que ça sera un TD de toutes les façons, d'accord ? Veille, vous avez des questions ? Non ? Non, madame. D'accord. Donc, merci pour votre présence. Je vais tout de suite partager les ressources pédagogiques et les TD aussi. D'accord ? D'accord, madame. Merci. 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 Merci.